Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite une excellente journée. Donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est la nouvelle lune en balance, ainsi que l'éclipse solaire, donc on va voir un peu ce qui se passe. Alors, sans le savoir, depuis quelque temps je mets beaucoup de bougies rouges, voilà, et des bougies oranges. Donc, en fait là ça nous parle vraiment du chakra racine, le rouge nous parle du chakra racine, donc on vous parle d'enracinement, de bien vous enraciner. Alors attendez, est-ce que j'ai mis, j'ai pris mes petites notes ? Donc on nous parle de stabilité et de confiance en soi, en lien avec le chakra racine. D'ailleurs j'ai dit sacré, mais je me suis trompée, le rouge c'est le chakra racine. Et ensuite, l'orange ça représente plutôt le chakra sacré, et le chakra sacré c'est créer, d'accord ? Donc là vous êtes en pleine création, vous êtes en pleine transformation pour créer quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc le chakra sacré c'est en lien avec la création, avec les émotions, avec la sexualité. Je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez sur internet, concernant les chakras. Donc je pense que, comme ça fait plusieurs jours effectivement que je ne mets pas de bougies blanches, mais plus des bougies colorées, rouges et orangées. Donc je pense qu'il y a un lien avec ce qui se passe en ce moment, ou ce qui va se produire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, alors, je vais vous tirer quelques cartes de cet oracle, trois cartes. Donc c'est vrai que ce que j'entends beaucoup, moi, c'est le mot tempête, d'accord ? Donc ça peut être secouant, ou dans la matière, ou sur un plan émotionnel, mais vous êtes en train de balayer beaucoup de choses, vous êtes en train de purifier énormément, vous êtes en pleine transformation, donc se transformer, ça n'est pas toujours confortable. D'accord ? Bon, alors on va regarder déjà. Je vais vous tirer quelques cartes, et on va voir un petit peu ce que l'on peut nous dire. Alors, on nous parle de vie saine, et on nous parle d'amusement. Ah ben, moi, je n'ai pas l'impression qu'on s'éclate beaucoup en ce moment. Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Ok, on nous parle de mémoire lémurienne, donc il est fort possible que vous soyez actuellement en train de libérer, de purifier des mémoires. On vous parle de confiance. Évidemment, on parle d'une, que vous gardiez la foi, dans cette période qui risque d'être un peu seconde, d'accord ? Et à la fois, on vous dit aussi d'avoir confiance en vous. Oula, on veut m'en donner beaucoup. On vous parle de pensée positive, d'ombre et de langage galactique. Ok, je vais quand même prendre le petit fascicule. Voilà, pour l'ombre et le langage galactique. Alors. Excusez-moi. Alors, langage galactique. Reçois ici et maintenant tous les codes de lumière te permettant d'activer le langage de ton âme. Donc là, on vous demande vraiment d'écouter votre âme. Donc, c'est ce qui est en train de se produire, d'accord ? Raison pour laquelle ça peut être très inconfortable. Parce que du coup, vous vous débarrassez d'anciens schémas, voilà, qui étaient là dans le but de vous conformer, de jouer un personnage. Et là, vous êtes en train de vous délester de ce personnage. D'accord ? Ton subconscient, tes cellules, tout ton être connaissent ce langage et vibrent à son écoute. Ce langage galactique, t'es personnel et est propre à la signature énergétique de ta divinité. N'eus besoin de l'apprendre ou de le comprendre avec ton égo. Ce langage est vibratoire et est compris par ton soin divin. Divin, ok. Et les ombres, alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire sur les ombres ? Il est des endroits où l'humain n'apprécie guère de s'aventurer, mais qui sont néanmoins indispensables à son évolution. Il s'agit de ces zones d'ombre. Si tu as tiré cette carte, tu as peut-être des émotions qui te perturbent, des traumatismes qui n'ont pas été totalement réglés, des situations qui continuent de te déranger et que tu as peut-être inconsciemment enfouis dans les profondeurs de ton être pour ne plus souffrir. Il est temps de les traiter et de guérir toutes les parties de toi qui souffrent en silence. Donc c'est de ça dont on parle. Raison pour laquelle, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une nuit noire de l'âme. Pour d'autres, vous y êtes peut-être encore. Et pour d'autres, malheureusement, c'est peut-être ce qui va se produire. Dans les prochaines semaines ou mois. D'accord ? Vraiment, ce qu'on vous invite à faire là tout de suite, c'est ce que je vous disais hier, c'est de ne pas résister aux changements. Quand on ne va pas bien, on ne va pas bien. Alors évidemment, je ne vous incite pas à rester au fond de votre lit, je veux dire, bien sûr. Mais il y a des jours où on sent qu'on peut faire des choses. Il y a des jours où on sent qu'on ne peut pas. Voilà. Écoutez-vous, écoutez votre intériorité. D'accord ? Bon, on va voir un peu les messages que je peux vous transmettre concernant cette nouvelle lune qui nous permet de nous débarrasser de ce dont nous n'avons plus besoin. Alors, voyez, on vous parle d'un bilan. On vous parle de bilan. D'association. Ok. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors, quand on est sur l'association, ça peut être professionnel, ça peut être aussi relationnel ou sentimental. D'accord ? Peut-être que vous êtes actuellement en train de faire le bilan d'une relation et vous vous questionnez et peut-être que vous êtes sur le point de prendre une décision ou vous devez prendre une décision que peut-être pour certains, vous avez encore des difficultés à prendre. D'accord ? On nous parle de réussite. Donc, en fait, il faut comprendre que tous ces moments qui sont très inconfortables sont bénéfiques pour votre chemin d'évolution, pour votre ascension et pour vous amener à votre réussite. D'accord ? Oui, je sais, ce n'est pas évident. Ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. Donc, voilà. On nous parle de refuge et d'isolement, d'intériorité, d'introspection. Ils sont marrants. Moi, j'ai l'impression que ça fait un an que je suis en introspection. À peut-être s'arrêter ? Voilà. Pour certains, vous avez subi des abus de confiance. Voilà, peut-être des manipulations. Des gens vous ont trompé, des gens vous ont volé. On peut être sûr de la perte énergétique, mais ça peut être aussi de la perte financière ou autre. Dans tous les cas, vous avez été abusé d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Donc, effectivement, vous avez peut-être besoin de prendre du recul et d'avoir des réflexions par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que l'on m'a abusé ? Pourquoi est-ce que je me suis laissé abuser ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Ça parle de quoi à l'intérieur de moi ? Vous voyez ce que je veux dire. Il est vraiment important d'avoir ce type de réflexion. On vous parle bien d'obstacles. Vous voyez, on vous parle, on vous dit qu'il peut y avoir encore certains blocages qui peuvent vous créer de la frustration. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est suivez le flux, suivez le courant. Laissez-vous, n'essayez pas de contrôler des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Vous voyez, parce qu'on nous parle de sentiments d'impuissance, tout de même. Ok. Par contre, il y a une note plutôt positive. On vous dit que vous allez vous connecter. Une fois que tout ça sera passé, à des personnes, vous voyez, où on parle de communauté, on parle de personnes, on peut parler de famille d'âmes, de personnes qui vous ressemblent. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ? Ouais. Alors, on nous parle de rassemblement. Vous voyez, on vous parle d'une évolution, une évolution constante. J'ai le sentiment que, voilà, vous pouvez être secoué un peu. Ensuite, on va vous laisser un moment d'accalmie. D'accord ? Et ensuite, boum, c'est reparti. Vous voyez ce que je veux dire ? Petit à petit, par palier. D'accord ? Ok. Bon, allons-y. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? On vous parle de persévérance. Ne lâchez rien. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on a envie de laisser tomber. Ne laissez pas tomber. On vous parle vraiment de persévérance. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? On vous dit de continuer à inonder le monde de bienveillance et d'amour. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Même si vous êtes dans la difficulté, même si... Bon. On vous dit de rester vraiment dans l'amour et dans la bienveillance, d'abord et avant tout avec vous-même. Arrêtez de vous faire des reproches. J'aurais dû faire ça. Je n'ai pas fait ça. Je... Bon. Alors. On nous parle bien d'un bilan. Ah, ok. Pour certains d'entre vous, ce que l'on vous dit, c'est que vous persévérez dans une situation parce que vous avez beaucoup de bienveillance à l'intérieur de vous, beaucoup de gentillesse. Vous pensez peut-être que les choses vont s'arranger. Sauf que le bilan, c'est celui-ci. Voyez. On vous dit que dans une situation, peu importe qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe, le bilan est que vous êtes en train de perdre énormément. Alors, ça peut être financier, ça peut être perdre de votre dignité, ça peut être perdre de votre énergie. Voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a vraiment des choses, vous arrivez au bout du bout de quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Pour certains, on vous dit que vous restez dans cette situation. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le syndrome du sauveur. Vous pensez que vous devez porter le fardeau de tout le monde. Et on vous dit non. Il est temps de vous délaisser du fardeau des autres. Vous avez déjà le vôtre à épurer, ce qui va être le cas. Mais vous n'avez pas les épaules assez solides pour porter le fardeau de tout le monde. Chacun porte son sac à dos. D'accord ? Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur entreprendre ? Oui. Voyez ? Parce qu'en fait, pour certains, vous savez que vous devez quitter quelque chose. Mais vous n'arrivez pas à le faire. Vous êtes encore dans la culpabilité. Et ça vous met... Vous avez un émotionnel complètement exacerbé en ce moment. D'accord ? Mais évidemment, en fait, parce que vous allez à contre-courant. Vous allez à contre-sens. Vous comprenez ? Et votre âme le sait très bien. Et vous, au fond de vous, vous le savez très bien aussi. Mais vous avez encore des difficultés. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Mais vous allez le faire. Voyez, parce qu'on parle de mouvement. De toute façon, on va être très clair. Alors, si vous ne prenez pas les décisions qui s'imposent, l'univers, la source, Dieu, selon les croyances que vous avez, va le faire pour vous. Voyez ? Et ça peut piquer fort. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui ? Oui, voyez, on vous parle de votre énergie Yang. Vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez enfin prendre des décisions pour vous, pour votre bien-être. C'est ce qui ressort. Voilà. Parce que vous avez peur, pour certains, de quitter certaines situations qui, vous le savez, ne sont pas bonnes pour vous. Voilà. Il y a encore des peurs. Ok ? Mais, voyez, ce que l'on voit, c'est qu'il y a du mouvement quand même à venir. Très bien. Et sinon, alors, voyez, on vous parle de grosses prises de conscience. Alors, pour certains, les prises de conscience vont venir avec des découvertes, peut-être des révélations, des vérités qui vont être dites. Alors, c'est peut-être en lien avec des vérités intérieures, mais c'est peut-être aussi en lien avec des vérités extérieures. Des choses qui vont vous être révélées. Voyez, parce qu'on vous parle de clairvoyance. Là, vous êtes vraiment sur une phase d'éveil. Vous êtes en apprentissage, pour certains d'entre vous. Ok ? Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Bon, pour certains, il y a des choses qui vont bouger sur le plan professionnel. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous parle d'échanges, on vous parle de transactions, et on vous parle, oui, de renommée. De lumière, de reconnaissance, de succès dans ce que vous faites. Voyez ce que je veux dire. Donc, on vous dit, ça vaut le coup de persévérer et de continuer, même si c'est difficile. Peut-être pour certains, vous avez entrepris de mettre en place un projet professionnel. Peut-être ça a des difficultés à prendre, mais on vous dit d'être dans la persévérance, parce qu'il y a des choses qui vont bouger, là. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Ah, on ne les aime pas bien, eux. Ok. On vous dit que peut-être, voyez, parce qu'on a les ennemis. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? On vous parle de traîtrise, de diffamation, de mensonge. Peut-être des personnes qui vous ont mal conseillé. Donc, voyez où vous en êtes. D'accord ? On vous dit que pour certains, vous avez besoin de beaucoup de repos, parce que vous avez besoin de vous remettre de quelque chose. Ou vous avez été trahi, ou on vous a menti, ou on vous a peut-être illusionné. Et vous avez besoin de vous ressourcer, là, de retrouver votre paix intérieure par rapport à cela. Voyez, mais on nous parle de changement. Il y a bien du changement qui arrive. Mais, malheureusement, quand on veut du changement, ça passe par des étapes qui peuvent être très, très inconfortables. Je peux vous le dire. Voilà. Alors, attendez. Excusez-moi. Je mets plusieurs cartes et je vous dis. Ok. Voyez, pour moi, il n'y a pu y avoir un bouleversement. Donc, aujourd'hui, vous prenez les messages dont vous avez besoin. Ils sont tous différents. Pour certains, ou on nous parle d'amitié, ou on nous parle d'une relation qui aurait pu être ambiguë. On va dire ça comme ça. Vous avez eu de la sympathie. Vous avez eu de l'affection pour quelqu'un. Vous pensiez être dans une situation, une relation de fidélité. Et puis, quelqu'un vous a illusionné. Quelqu'un vous a trompé. Voyez, pour moi, voyez, puisque ça vous a créé beaucoup d'instabilité. Il y a une situation qui vous a créé beaucoup d'instabilité. Peut-être que vous avez misé sur quelque chose. Vous avez investi dans une situation ou amicale, ou sentimentale, ambigüe. On va dire ça comme ça. Et en fait, tout s'est effondré. Quelque chose. Il y a eu des effondrements. Ouais, ouais. Et on vous dit que... Oui, on vous a illusionné. Vous étiez dans la rêverie. Vous n'étiez pas suffisamment ancré dans une situation. Mais là, on vous dit que par rapport à cette situation, vous allez faire preuve de tempérance et vous allez faire preuve de sagesse. OK. Et sinon... On va les prendre comme ça. Alors, voyez, on vous parle de votre détermination. On vous dit de persévérer et d'être déterminé. Ne lâchez pas le morsif. Voilà. Persévérez. Ayez foi en vous. Ayez confiance en vous. On vous parle d'humilité, de simplicité. Bon. Eh bien, pour d'autres, peut-être que votre souhait le plus profond, c'est de faire une nouvelle rencontre. Donc, voyez, prenez vraiment les messages dont vous avez besoin aujourd'hui. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ouais. On vous parle d'une relation sentimentale. Voyez, parce qu'on vous parle d'attraction mutuelle, de séduction. Quelque chose qui arrive à vous. Parce que vous avez persévéré. Parce que... Comment je pourrais dire ça ? Pour ceux qui souhaitent une relation engageante, vous avez persévéré dans cette direction. Vous avez arrêté de vous conformer aux personnes en face de vous. Vous êtes resté focus sur votre objectif. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et là, on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive avec quelque chose de très sincère et une attraction mutuelle. Voyez, là, on vous parle de le début d'un nouveau cycle. Donc là, on est en train de lâcher un cycle qui nous... qui nous casse les bonbons. On en a marre. Voilà. Et là, on vous parle du début d'un nouveau cycle. Voilà. Un nouveau cycle où vous allez dans la direction du bonheur, de la joie. Donc oui, c'est sûr que il faut clôturer ce cycle-là. Difficile. Donc il y a des choses à régler. Et ce n'est pas confortable du tout. D'accord ? Vous pouvez être... Ce que l'on nous dit... Ouais, bon. Je bavouille. Vous pouvez être dans des phases de doute et d'incertitude. C'est normal. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Vous pouvez avoir des peurs qui remontent, des doutes. Là où vous étiez sûr de quelque chose, vous pouvez ne plus être sûr du tout. Accueillez ce qui est là. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, là, on vous parle d'une union. On parle peut-être d'une union amoureuse, mais on peut parler de partenariat. Voilà. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On peut vous parler d'une association, d'un travail d'équipe. Voilà. Donc ce sera différent pour tout le monde. Là, vous êtes en train... Vous voyez, on vous parle d'assemblage. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on vous parle d'assemblage de toutes vos parts, de tout votre être. C'est comme si vous êtes en train de vous reconstituer entièrement. C'est vraiment ça, l'idée. Vous êtes en train de vous renforcer. Vous êtes en train de vous consolider, de vous solidifier. Vous êtes en train... C'est pour ça qu'on avait l'histoire du chakra racine. Vous êtes en train de reconstruire les bases pour qu'elles soient beaucoup plus solides. et là, vous êtes en guérison et en réparation. OK. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ? syndrome du sauveur. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? On vous dit que ce syndrome du sauveur vous a été généreusement transmis par votre famille. Alors, peut-être votre famille, vos parents, mais ça va au-delà de ça. On est sur du tranché. OK. Mais on vous dit aussi que vous allez réussir à sortir de cette boucle infernale parce que finalement, quand on est dans le syndrome du sauveur, on est dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, bourreau sauveur victime. Et forcément, on va connecter avec des personnes défaillantes. Voilà, défaillantes. Et qui ont un lien avec notre syndrome du sauveur. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire s'il vous plaît ? Là, vous êtes aidés par le monde subtil. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Qui vous aide un petit peu à dépasser les difficultés actuelles. Parce que pour certains, voilà, après vous êtes tous à des stades différents. Donc, tout dépend de ce que vous avez déjà libéré précédemment. Il y en a qui repartent presque de zéro, je dirais, entre guillemets, bien entendu. Et d'autres, voilà, qui sont à un stade différent. Donc là, on vous dit que vous êtes aidés pour passer ces stades-là qui ne sont pas évidents. Alors, vous voyez, on vous dit attention à votre santé pour certains. Donc, on peut être dans des états de fatigue assez extrêmes. D'accord ? Mais on peut être sur une santé émotionnelle. Vous pouvez avoir des émotions totalement exacerbées pendant cette période. C'est normal. Accueillez ce qui est. D'accord ? On peut aussi parler de votre santé physique. Donc, faites attention. On vous parle bien de l'ancrage. Je sais, je vous saoule avec l'ancrage. Mais pourquoi on vous parle d'ancrage ? Justement, pour éviter que des énergies extérieures viennent vous toucher. D'accord ? Protégez-vous un maximum. Alors, pour certains, on vous dit que votre santé est en train d'empâtir parce que vous ne vous positionnez pas sur quelque chose. Ça peut être en lien avec le travail, le professionnel. Pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes. D'accord ? Et vous avez des difficultés. Alors, peut-être, c'est juste une question d'ancrage parce que vous ne vous ancrez pas. Si bien que, si vous voulez, tous les collègues profitent de vos énergies. Et ça vous fatigue énormément. Raison pour laquelle on vous demande de vous ancrer. Pour d'autres, c'est parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Mais on vous parle d'un équilibre que vous allez retrouver. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? On vous dit, pour certains, sur le plan professionnel, on nous parle d'association. Pour moi, il peut y avoir une association avec quelqu'un d'autre, des collaborations, des partenariats qui peuvent être mis en place. Ok. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Alors, et pour d'autres, vous lâchez certaines associations. D'accord ? Parce que vous, vous vous rendez compte que peut-être, il y a eu des malversations, qu'on a essayé d'abuser de vous. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, oui, on va être dans une période de révélation. Ça peut être d'un point de vue positif comme ça peut être d'un point de vue négatif. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet héritage ? Bon. Alors, vos ancêtres vous ont transmis un héritage visiblement pas très sympathique. D'accord ? On va dire ça comme ça. Alors, c'est peut-être en lien avec du sacrifice. Pas forcément, mais ça peut être en lien avec du sacrifice parce qu'on me parle d'abus de confiance. On me parle d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation, etc. Donc, vous avez hérité de quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que ça a un lien avec la dévotion. Mais on vous parle de quelque chose qui est en train de se transformer et de muter. Qui vous empêchait peut-être dans la matière ou d'avoir des relations épanouissantes ou d'avoir une relation avec l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire ? J'entends pas mal de gens qui sont bloqués sur un plan financier. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué et c'est en lien avec un héritage transgénérationnel. Mais visiblement, quelque chose va se débloquer. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Alors, on vous parle de quelque chose de nouveau qui va se créer. Alors, ou parce que vous allez connecter avec de nouvelles personnes, vous voyez ? Ou bien, il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. On vous parle d'un nouveau commencement. Je vais y arriver ! D'un nouveau commencement, de la construction de quelque chose. Alors, en ce moment, vous pouvez être dans une perte de repère complète. D'accord ? C'est normal, là encore. C'est vraiment normal. Accueillez ce qui est. Quand vous voyez, bon, si vous posez un pied par terre, vous dites, oh, la journée va être très compliquée et que vous sentez qu'énergétiquement, c'est difficile. Accueillez ce qui est. Les énergies bougent beaucoup. C'est comme ça. Aujourd'hui, ce sera différent demain. D'accord ? Acceptez. Acceptez. Parce qu'en ce moment, les énergies sont très fluctuantes. Ça bouge énormément. Ça peut même bouger d'une heure à une autre. Vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Peut-être pour certains d'entre vous, on nous parle de despotisme, de repli sur soi, d'enfermement. Alors, avec le despotisme, on peut être sur une forme de frustration, d'impuissance, de se sentir pieds et mains liés dans une prison, se sentir captif dans quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec un tranger qui vous bloque. Ça peut être en lien avec un mental qui vous bloque. Ça peut être en lien dans une relation où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pieds et mains liés. Ça peut être aussi en lien avec des addictions. Vous voyez où vous en êtes par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous enferme. D'accord ? Qui vous met dans l'incertitude, qui vous met dans l'hésitation. Mais ça va s'arrêter, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses... Ouh là ! On va tout cramer. Bon, bah du coup, la bougie s'est éteinte. Alors, ouais, vous avez l'impression pour certains d'être complètement limités et de l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Vous prenez certaines choses comme une forme de fatalité. Et là, on vous dit non, 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 non. Non, non, non. On vous dit de persévérer. On vous dit de continuer d'avancer. On vous dit vraiment de trouver l'énergie, la force intérieure et vous l'avez. On ne vous met pas des épreuves sur votre chemin si vous n'avez pas la force intérieure pour y aller. D'accord ? Vous avez cette fougue. Vous avez cette force intérieure qui va vous permettre d'avancer. Peu importe, on ne vous demande pas d'avancer rapidement. On vous demande juste d'avancer. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Je vais les prendre comme ça. Voyez, on vous parle de quelque chose qui arrive à vous. On vous demande véritablement d'être dans l'accueil de ce qui est, l'accueil de ce qui vient. Là, tout de suite. on vous parle de lâcher prise. Bon, pour certains, on vous dit qu'il peut y avoir encore certains obstacles sur votre route comme nous tous. On vous dit d'être fidèle à qui vous êtes, d'être fidèle à vous-même. D'accord ? Alors, attendez, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu as ? Ok. En fait, on vous dit qu'avec la discipline que vous vous imposez, vous pouvez dépasser tous les dangers. Oui, il va y avoir des obstacles. Oui, on va peut-être vous mettre certains tests, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment des tests. Mais on va vous mettre des choses sur votre chemin pour voir où vous en êtes. On vous parle de discipline, d'autodiscipline. Voilà. restez concentrés, soyez concentrés. Peut-être, on vous demande, voyez, c'est pour ça qu'on vous parle de vous ancrer. Vous êtes en capacité de sentir les dangers quand ils sont là. Vous êtes en capacité de le faire. En fait, pour certains, c'est compliqué à gérer parce que vous avez vraiment peur de sortir de votre zone de confort. C'est ce qui ressort. la croissance, l'expansion qui arrive à vous vous fait mal. On peut parler de douleurs. Alors, ça peut être des douleurs déjà physiques que vous pouvez ressentir. Des douleurs émotionnelles. Voyez, c'est comme lorsqu'on naît, quand un bébé sort du ventre de sa maman. C'est aussi douloureux pour le bébé. Voilà. Et là, c'est de ça dont on parle. On vous dit que vous pouvez vous sentir vulnérable par rapport à ce que vous ne connaissez pas. D'accord ? Par rapport au fait de marcher un peu dans l'ombre, de ne pas trop savoir où vous allez. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Et je ne vais pas tarder. Mais, on vous dit que tout ça va vous mener à l'abondance. Ouais. Et là, vous êtes en train de lâcher prise sur vos schémas. Voilà. Vous êtes en train de lâcher prise là-dessus. On vous parle bien de résilience. Vous êtes en train de consolider votre structure interne. C'est vraiment ça. pour certains, on peut vous dire que oui, vous avez l'impression de combattre un petit peu en ce moment. Alors, j'ai envie de vous dire comment je pourrais dire ça ? Ne forcez rien. Ne forcez pas le passage. Ne forcez pas les choses. D'accord ? Alors, on nous parle d'un pardon là. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Oui. Ok. On nous parle d'un pardon. Pourquoi on nous parle d'un pardon ? En fait, pour certains, vous avez combattu dans une situation qui pourrait être d'ordre sentimental et finalement qui n'a jamais abouti à rien. Vous avez investi, investi, investi. Vous vous êtes entêté à investir dans quelque chose qui ne donnait rien. Et ça, vous avez pour certains des difficultés à vous le pardonner. Voilà. Vous avez des difficultés à vous le pardonner. Vous voyez ? Parce que ça vous a mené à la stérilité. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit parfois il ne faut pas combattre quelque chose quand on sait intérieurement que ça va être complètement vain en fait. Parce que là, c'est votre ego qui vous a poussé à aller dans une direction qui n'était pas la bonne. Voilà. Ok. Bon. Et je vais terminer. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ouais. Vous voyez ? On vous parle de quête de vérité. Mais pour aller vers sa quête de vérité, ben, malheureusement, il faut que certaines choses se déconstruisent et s'effondrent autour de vous. Vous voyez ? On ne peut pas aller vers sa vérité. On ne peut pas aller vers du changement si on ne déconstruit pas certaines choses et si certaines choses ne s'écroulent pas dans sa vie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais on vous parle d'une maîtrise. Tout ça va vous mener à une maîtrise intérieure. On vous parle d'une alchimie intérieure. D'accord ? Écoutez. Voilà. On vous parle de progrès et d'avancement. C'est pour ça que je vous dis persévérez. Persévérez. Malgré la tempête que vous passez en ce moment. Voyez ? Parce qu'on vous parle d'une inspiration qui va être retrouvée, d'un succès, de quelque chose de très positif qui va découler de tout ça. C'est ce qu'on vous dit. Et là, vous allez vers des associations, peu importe ce qu'elles sont, que ce soit une nouvelle relation sentimentale, de nouvelles amitiés, des associations professionnelles. Vous allez vers quelque chose qui est en lien avec du respect mutuel, avec des valeurs mutuelles et identiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certains, vous êtes dans l'impatience. Le changement prend du temps. Le changement ne se fait pas en trois mois. Le changement ne se fait même pas en six mois. D'accord ? Voilà, ça prend énormément de temps. Voilà, on vous parle d'impatience. Peut-être vous vous impatientez. Mais attention, par votre impatience, vous pouvez commettre des impairs. Par votre impatience, vous pouvez vous dépêcher de faire quelque chose. Exemple, voilà, vous voulez absolument être en couple. Et par votre impatience, plutôt que d'attendre d'être vraiment dans quelque chose de sain, de construit, vous allez vous précipiter dans une relation qui, au final, vous allez vous rendre compte n'est pas bonne pour vous. Voilà. Et parfois, il est préférable d'attendre, voilà, d'attendre que la bonne relation arrive à soi. Voyez, là, on vous parle véritablement d'un nouveau départ qui arrive vraiment à vous. Faites attention à votre santé pour certains d'entre vous. On vous parle également de nourriture. Faites attention, vous êtes peut-être dans des formes d'excès. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein ? Bon, on peut vous dire aussi que pour certains d'entre vous, vous pouvez être dans des formes de dépression, d'épuisement actuellement. Je le disais dernièrement, vous avez l'impression qu'on vous punit, d'être puni. Vous n'êtes pas puni. Hein ? D'accord ? Bon, écoutez, vous allez vers la prospérité et je vais m'arrêter là. C'est ce que l'on vous dit. Vous allez vers la prospérité. Voilà, tout simplement. Là, vous êtes en train peut-être de vous libérer, de, de toute façon, on le sait, de vous purifier de choses en lien avec votre famille. Mais on parle bien d'hérédité. D'accord ? Donc, laissez le temps au temps. Faites preuve de patience. Je sais que c'est difficile. On en a ras-le-bol. On a envie que ça s'arrête, etc. Ça peut secouer encore jusqu'à fin 2024. Ensuite, on va aller sur des énergies beaucoup plus prospères. D'accord ? Faites juste preuve de patience. Écoutez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.